Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va continuer notre cours et on va voir l'absorption des nutriments au niveau d'intestin grêle. Donc la vidéo est la première fois, je vous ai parlé du pancréas, je vous ai parlé de diodénome, je vous ai parlé aussi des organes et on a donné à la fin une définition de digestion. Donc maintenant on va voir le cours d'Iana et on va voir le devenir des nutriments au niveau d'intestin grêle. Alors tout d'abord une petite introduction alors lors de la digestion, les aliments sont transformés en nutriments, quel sera alors le devenir de ces nutriments ? Donc voilà, je vous ai parlé des nutriments d'Iana et je vous ai dit après la digestion. Donc, je vous ai parlé le devenir des nutriments dans le tube digestif, je vous ai parlé la variation des constituants du sang au niveau de l'intestin et les structures responsables de l'absorption intestinale. Donc, je vous ai parlé des aliments d'Iana, je vous ai parlé qui fait que je vous ai dit que je vous ai dit les aliments, le sang, l'intestin grêle bien sûr et je vous ai dit les structures intestinales qui sont responsables de cette absorption. Alors tout d'abord, le devenir des nutriments, donc à la fin de la digestion, les aliments sont transformés en nutriments qui sont absorbés par l'intestin grêle vers le sang et le lave. Donc, comment est-ce que je vous ai dit la digestion au niveau d'estomac ? Donc, bien sûr, on a dit qu'ils ont dit qu'ils ont dit le chyme stomacal et au niveau d'intestin, donc ils rejoignent l'intestin grêle ou qu'ils ont dit le chyme intestinal. Donc, à ce moment, je vous ai dit que les nutriments n'ont pas ou qu'ils ne savent pas de mon corps parce qu'ils ont dit les aliments, qu'est-ce qu'on consomme tous les jours ou la quotidiennement, donc qu'ils ont dit les vitamines, les sucres, les lipides, donc qu'ils ont dit de la matière organique et minérale. Donc, on va voir ces matières organiques et minérales qui veulent qu'ils savent le corps de nous mais qu'ils ont dit l'intestin grêle. Alors, on va voir le lymphe, donc le sang et le dame, le lymphe. Donc, on va dire le lymphe, donc le lymphe, c'est un liquide organique incolore ou ambré d'une composition comparable à celle du plazma sanguin. Donc, ce liquide incolore parce que le sang qui est le liquide la couleur rouge ou l'hémoglobine tandis que le lymphe n'est pas le choix de la couleur ou il est incolore ou il y a un liquide qui connaît le lymphe du gisme ou il y a deux types de vaisseaux capillaires donc les vaisseaux sanguins ou l'inféria ou les lymphatiques. Donc, ici, l'absorption intestinale. Donc, c'est le phénomène donc, il y a la définition d'absorption intestinale. Donc, c'est le phénomène de passage des nutriments de l'intestin grêle vers le sang et le lymphe. Voilà. Donc, l'absorption intestinale est le phénomène qui est le phénomène ou le passage qui est le phénomène qui est le phénomène des nutriments dans le maire et le lymphe ou le dame. Donc, il y a un corps qui est le phénomène donc, les nutriments traversent la paroi de l'intestin à travers les structures qui s'appellent les vélozités intestinales. Donc, c'est le terme qu'on s'envole pour la première fois. Donc, les nutriments d'yannins deviennent l'intestin grêle donc, deviennent le maire à travers c'est une structure qui s'appelle les vélozités intestinales ou la chouairat le maire ou le maire ou la chouairat c'est-à-dire que le chouairat est tellement fine tellement microscopique qui s'appelle le passage des nutriments dans le sang et le lymphe. Alors, les voies empruntées par les nutriments les voies qui s'appelle les nutriments ou les vaisseaux sanguins et les vaisseaux lymphatiques. C'est bon ? Donc, maintenant, on va voir les caractéristiques de vélozités qui favorisent sa fonction. Donc, bien sûr, je vais vous donner une vidéo pour mieux comprendre le rôle de vélozités intestinales et les structures de vélozités. Donc, les caractéristiques des vélozités une part ouamens donc, par ouamens c'est-à-dire que le gédard est très rapide donc, voilà c'est-à-dire que la structure de vélozités qui s'appelle la nourriture de les nutriments et qui s'appelle le corps. Donc, il s'enriche en capillaires sanguins donc, donc, ghanien dans le chouairat d'amouïa. L'intestin a une grande surface grâce à des nombres repris. Alors, je vais vous raconter ceci. Donc, le corps d'amouïa bien sûr est une salle tabiquée qui est une salle d'amouïa qui est de 1 mètre de 1 mètre qui est de 1 mètre de 1.5 mètre de 2 mètre de 2 mètre c'est le passage des nutriments ou c'est le repli qui nous permet d'avoir une grande surface intestinale c'est bon ? alors maintenant donc la vélozité intestinale donc je vais vous montrer ce que je vais vous montrer bien sûr je vais vous montrer une vidéo donc je vais vous montrer quelques notions je préfère le tardoom pour que vous vous mettez donc les acides gras et les glycérols passent dans les vaisseaux lymphatiques donc nous avons dit et si vous vous rappelez nous avons les lipides qui ont fait une transformation qui sont des molécules plus simples qui sont des acides gras et des glycérols donc ça va être dans les vaisseaux lymphatiques et dans les lympes donc les dougniers qui vont être dans les lympes les acides aminés glucoze passent dans les vaisseaux sanguins donc l'achmage l'amina glucoze passent dans les vaisseaux sanguins qui nous permettent de faire des douze les vitamine les sel minéraux et l'eau les vitamine et les amlaches et les maïdines passent dans les vaisseaux sanguins et lymphatiques donc l'absorption intestinale et le passage à travers la paroi intestinale des nutriments de l'intestin grêle au milieu intérieur et le sang et le lymphe c'est-à-dire la définition d'absorption intestinale c'est-à-dire les nutriments d'une ou le lymphe pour permettre ce passage l'intestin grêle est caractérisé par donc on va voir les caractéristiques d'intestin grêle donc on va voir les caractéristiques d'intestin grêle c'est-à-dire vraiment il y a un nombre important les qui diront les nutriments chaque virosité intestinale comporte de nombreuses cellules dont chacune comporte elle-même de nombreuses microvilosités alors une paroi richement vascularisées donc résoudance de capillaires sanguins voilà vascular qui est une grande surface de contact avec le nutriments environ 300 m² donc elle est sur les verticules et ici il existe deux voies d'absorption des nutriments voilà, qui est-à-dire deux voies qui est-à-dire la voie sanguine concernant l'eau et les sels minéraux, le glucose et les acides aminés donc c'est la voie sanguine qui est-à-dire l'amlech le maïdini, le maïdini, le maïd, le soukériet, ou l'ahmad l'amini ouf les voies lymphatiques qui doudent l'ina, les lipides, le maïd, l'acide gras et le glycérone donc, c'est un texte, un bilan que je vais vous montrer, donc maintenant, on revient à la vidéo alors, comme vous voyez, les nutriments solubles passent dans le sang au niveau de l'intestin grêle c'est l'absorption intestinale comme je l'ai dit tout à l'heure donc l'absorption intestinale ou le passage des nutriments à travers l'intestin grêle afin que le corps bénéficie de ces nutriments qui servent le sang et le lymphe c'est bon ? alors cette absorption est facilitée par des différentes propriétés de la paroi intestinale donc on peut dire un bilan de ce qu'on a vu ce qui facilite le passage des nutriments il y a la paroi intestinale donc on a parlé à propos de cette paroi donc elle représente des replis et ce qui favorise le passage des nutriments alors maintenant, on va voir un schéma d'un pli circulaire donc on prend une partie d'intestin et on prend une partie d'un pli au niveau d'intestin grêle alors, comme vous voyez dans ce schéma il y a la présence des vélozités intestinales c'est ce qui facilite le passage des nutriments dans l'intestin grêle vers le sang et le lymphe et on a dit qu'on 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 a dit «ítoulle de la paroi » et onислés et après afin que les nutriments passent d'intestin vers le sang tenha un Schéma � Alors, la paroi d'intestin grêle porte dans de nombreux replis du nouveau martyr et le abuse Elles sont tapissées de vélozité intestinale, minuscule, elles-mêmes hérissées de micro-vélozité. Elles ont des vélozités qui ont des micro-vélozités qui ont des micro-vélozités. Ici, on a un réseau de capillaires sanguins au niveau d'une portion d'intestin grêle. C'est une partie de l'intestin grêle. Elles ont des démonstres qui ont des démonstres. C'est-à-dire que la vélozité est bien vascularisée. Au niveau de l'intestin grêle, les artères et les veins sont nombreuses. Deuxièmement, il existe un vaste réseau de capillaires qui irriguent la très fine paroi des vélozités séparant le sang du contenu intestinal. Voilà la vélozité intestinale. C'est une partie de l'intestin qui joue un rôle très important dans le passage des aliments. Maintenant, on va voir la variation des constituants du sang au niveau d'intestin. C'est une expérience qui va nous mettre en place. C'est une expérience qui va nous faire en sorte de la compagnie. C'est une expérience qui va nous faire en sorte de la compagnie. Il est donc 20 ou 20 % de l'intestin. C'est pour le sang sortant de l'intestin, il faut de l'intestin. Il faut de l'intestin de l'intestin de l'intestin. Il faut de l'intestin de l'intestin. Il faut d'après le taux de glucose. Le sang sortant contient plus de glucose en comparaison par le sang entrant. En ce qui concerne les autres nutriments, on a une chimie qui varie entre 4 et 8 grammes par litre Et on a une chimie qui est de 35 et 40 grammes par litre Donc on a une chimie qui est de 30 grammes par litre Donc on constate que le taux de glucose et des autres nutriments est plus élevé dans le sang sortant de l'intestin grêle que le sang entrant Alors maintenant, on va voir ce tableau Le tableau résume ce tableau Donc le tableau représente des statistiques du sang entrant dans la paroi de l'intestin grêle C'est bon, en grammes par 100 millilitres Et le sang sortant de la paroi de l'intestin grêle, en grammes par 100 millilitres Donc comme vous voyez, c'est la chimie qui est de 30 grammes dans l'intestin grêle Donc on a un grand nombre de nutriments Alors maintenant, on va voir les détails d'une partie de l'intestin Et du passage des nutriments dans le sang Alors en traversant l'intestin grêle, le sang s'enrichit en glucose et en autres nutriments Donc voilà, c'est ce qui est ce qui est de la paroi de l'intestin qui est de la paroi de l'intestin Alors pendant leur trajet, les aliments subissent des transformations physiques Bien sûr, l'action conjuguée de la mastication De la contraction de la paroi intestinale, des sucs digestifs Les transforme en nutriments qui passent dans le sang au niveau de la paroi de l'intestin grêle Donc voilà, il y a un bilan de ce qu'on a vu et de ce que je vous ai parlé Alors les caractéristiques de cette paroi facilitent l'absorption intestinale Donc leudible qui est de la paroi de l'intestin Maintenant, on va terminer notre cours par la prévention de systèmes digestifs. Le bon fonctionnement de notre organisme dépend du bon état des appareils de notre corps, en particulier de l'appareil digestif qui transforme notre nourriture en nutriments. Bien sûr, je fais le rôle important du tube digestif. Le système digestif a un important point pour la gestion de l'agriculture, la gestion de l'agriculture, la gestion de l'agriculture ou la constatation. Le système digestif est bien sûr à la majorité de l'agriculture et de l'agriculture. Je vais donc voir la partie qui va pouvoir l'agriculture de l'agriculture. Alors, quels sont les dangers qui menace cet appareil et comment on peut faire la prévention ? Je vais donc voir ce qui va pouvoir l'agriculture de l'agriculture. Maintenant, il y a quelques dangers qui menacent le système digestif et la prévention. Alors, tout d'abord, je vais donc voir la carré dentaire. Donc, la carré dentaire, il y a ce qui est l'agriculture. Puisqu'on a dit que les dents jouent un rôle très important dans la digestion, puisque la bouche est le premier lieu de digestion. Donc, les dents jouent un rôle dans la coupure des aliments. Donc, ils déchirent et ils coupent les aliments afin de former le bol alimentaire. Ainsi, on remportrait des glandes salivaires ou les glandes salivaires. Alors, qu'ils vont pouvoir l'agriculture, qu'il faut émerger la grotte sénaine. Nous devons donc éviter les sucres Nous devons donc éviter les sucres Il faut consommer les sucres Le sucre est le plus important de l'énergie Mais il ne faut pas abuser Le sucre gastrique 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 Ceci est à cause de l'énergie Le sucre gastrique Le sucre gastrique Il faut éviter les sucreries Il faut bien laver Et consommer beaucoup de fruits Il faut faire un fil On doit bien laver les fruits et les légumes et manger des aléments frais et consommer 3 repas par jour. On va avoir un peu de nourriture et on va avoir un peu de nourriture. Il faut boire 2-0. Il faut boire 2-0. Il faut avoir 1,5 litre par aneurite. avec l'eau que nous avons prevalent même une biote de nous et des hoistons et l'eau on se lavait les mains avant et après chaque repas bien sûr on est arrivé à la fin de cette partie donc j'espère que vous avez compris n'hésitez pas à vous abonner de me laisser vos commentaires ou si vous n'avez pas arrivé à comprendre quelque chose N'hésitez pas à de mentionner les commentaires. Bonne chance à tout le monde.